Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo tuto, une vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 astuces pour mieux lire, mieux interpréter une carte hygiène. Ça peut servir à tout le monde, qu'on ait l'habitude ou non d'utiliser une carte. Pour ceux qui préfèrent les paysages de montagne et les régalades, je vous invite à aller vous balader sur la chaîne, à aller voir d'autres vidéos. Il y a de la rando calipige, de la rando palombière, il y a de quoi se la régaler. Nous on part sur le tuto carte hygiène. On y va ? Première astuce. Alors quelque chose qu'on remarque tout de suite sur les cartes hygiène, c'est qu'il y a des ombres qui ont été rajoutées pour nous aider à mieux distinguer le relief. Mais attention, les ombres ont été rajoutées comme si le soleil était positionné au nord-ouest, comme si la lumière du soleil était projetée depuis ce point-là. Comment dire que le soleil n'est jamais là ? Ça n'arrive jamais. Ils ont voulu nous aider en rajoutant les ombres, c'est vrai qu'on voit mieux le relief, c'est sympa, par contre elles sont pas au bon endroit. Les escrocs. Jamais sur le terrain vous allez trouver les ombres comme elles sont représentées sur la carte. Le soleil il est au sud, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc les ombres en fait le matin même, elles sont à l'opposé. Donc ça faut le savoir quand même. Deuxième astuce. Les cartes hygiènes elles sont à 1,25 millième. 1 cm égale 25 000 cm. C'est bien gentil mais c'est pas très parlant. Une conversion toute simple, 1 cm sur la carte est égal à 250 m sur le terrain. Ou encore, 4 cm est égal à 1 km. Ce qui permet en un coup d'œil d'avoir une idée approximative de combien de chemins on a parcouru ou quelle distance il nous reste à marcher. Si tu vois qu'il te reste 10 cm sur la carte à parcourir, à peu près, on peut te dire bah voilà on est à 2 km et demi quoi. Ça fait bien le café. Troisième astuce. Pour déterminer précisément le nord géographique. C'est important quand même. Ça aide quand on veut calculer un azimuth. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le tuto pour calculer un azimuth. Cliquez sur la petite languette là, juste là. Alors pour trouver le nord de la carte. Alors là j'ai mis un extrait de la carte que j'ai eu à l'examen probatoire pour la course d'orientation qui est assez épurée. Faut pas faire attention là au cercle rouge numéroté, c'est les balises par lesquelles on devait passer. Donc là ça nous intéresse pas. Ce qu'on peut utiliser pour opérer précisément le nord, c'est les écritures. Par exemple le nom des pics. Ici on voit le pic de Naoui. Quand on prend les barres verticales du P, du N, du T, du I. C'est orienté précisément vers le nord. Certaines altitudes aussi, 1781 là. C'est bien orienté vers le nord. Une autre astuce pour avoir précisément l'orientation nord, c'est de prendre les extrémités, les bords de la carte. A gauche ou à droite. Cette bande noire là, elle indique avec précision le nord. Allez la suite ! Quatrième astuce pour une bonne interprétation des courbes de niveau. Les courbes de niveau, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lignes imaginaires en fait qui nous découpent le relief, qui nous le saucissonnent. Vous voyez là je vous ai mis un petit dessin en couleur. A gauche, il y a plus de courbes de niveau concentrique. Donc on monte plus en altitude. A droite, on voit qu'il n'y a pas ces courbes de niveau orange et verte comme à gauche. On a un sommet qui est plus bas. Entre deux courbes de niveau, il y a un intervalle de 10 mètres d'altitude. Si les deux courbes de niveau sont espacées, ça veut dire que d'ici à là, la courbe va être douce. D'accord ? Si les courbes de niveau sont rapprochées, la différence d'altitude va rester toujours la même. En revanche, la pente va être beaucoup plus abrupte. On le voit. C'est logique, non ? Un autre dessin ici. Sur le sommet de gauche, les courbes de niveau sont plus espacées. La pente est plus douce. A droite, la pente est plus abrupte parce que les courbes de niveau sont plus rapprochées. Encore sur ce troisième schéma. Sur les zones B et C, on voit que la pente va être relativement douce parce que les courbes de niveau sont assez espacées. Tandis que sur la zone A, on voit que la pente va être plus abrupte. Il faut savoir qu'il y a des courbes maîtresses aussi. Ici, vous le voyez là, celle qui est notée à 2400 mètres, voilà, elle est plus épaisse. Toutes les cinq courbes de niveau, on retrouve une courbe maîtresse. Entre deux courbes de niveau maîtresse, il y a 50 mètres. Ça paraît logique, non ? Cinquième astuce. Pour distinguer le haut du bas de la pente. La première chose, on repère le ruisseau. Tous les coups, le ruisseau, il est en bas de la pente. Il ne coule pas en haut. On repère les altitudes qui sont notées sur les courbes maîtresses. La courbe maîtresse qui est indiquée à 2400 mètres d'altitude. Le haut des chiffres indique le haut de la pente. Sur cette carte-là, par exemple, là, on a la courbe maîtresse qui est notée à 250, qui est retournée, qui est à l'envers, ce qui veut dire que la pente est inversée, dans le sens de l'écriture. Sixième astuce. Pour bien distinguer, bien faire la différence entre une crête et un talveg. Talveg, c'est un creux, un petit ballon, une combe, une dépression, voilà. Et la crête, c'est l'inverse, un marlin, un croupion, une croupe. J'ai fait un petit schéma avec Paint, alors attention, je ne suis pas infographiste. On présume que le bas de la feuille représente le bas de la pente, et que le haut représente le haut de la pente. Simple. Jusque-là, c'est bon. Donc, à gauche, vous voyez, on a des chevrons qui vont vers le haut. Donc, logiquement, on aurait envie de penser que c'est une crête. Mais en fait, non. Il faut avoir une logique qui est inversée. Quand on a les chevrons vers le haut, ça veut dire que c'est un talveg. Souvent, il y a un ruisseau dans le fond des talveg, dans le creux des talveg. À droite, on a les chevrons qui vont vers le bas de la pente. Les chevrons vers le bas, c'est la crête. Chevrons vers le haut, talveg. Chevrons vers le bas, crête. Un exemple concret sur la carte. Ici, on a des chevrons qui vont vers le haut, comme sur le petit dessin que je vous ai renseigné. On a l'altitude renseignée qui confirme que la pente est dans ce sens-là. On voit que les chevrons vont vers le haut de la pente. Il y a un ruisseau qui coule. C'est donc un talveg. À l'inverse, quand on regarde à gauche, on voit que globalement, les arrondis vont vers le bas. Et là, à l'inverse, c'est une petite croupe. Ici, de la même façon, au niveau du ruisseau, on voit les chevrons qui vont vers le haut de la pente. Quand on regarde la courbe maîtresse de niveau à 1350, on voit que les chevrons qui vont vers le haut représentent un talveg, avec le ruisseau qui coule au fond. Et juste en dessous, on voit les chevrons qui vont vers le bas de la pente, de droite à gauche, qui représentent la crête. Septième astuce, savoir distinguer un repère solide d'un repère pas vraiment solide, n'est-ce pas ? Les repères solides, on a le relief. Les sommets, les creux, les bosses, une barre rocheuse, c'est un repère solide. Les routes bitumées, asfaltées, c'est des repères solides. Contrairement aux sentiers, les petits sentiers qu'on a en pointillés noirs, là, on a un cheminement qui a existé, qui est peut-être toujours d'actualité, mais peut-être pas. Les chemins, les pistes d'exploitation forestière aussi, ça, c'est pas du tout un repère solide. Un chemin qui est pas emprunté, il va être recouvert par la végétation et il peut totalement disparaître. Et comme les cartigènes, elles sont pas mises à jour tous les ans, et ben souvent, on a des sentiers qui sont représentés sur les cartes et qui sont pas sur le terrain. Et vice-versa, il peut être sur le terrain et pas du tout être sur la carte, ça, c'est pas des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Et ensuite, il y a les repères semi-solides, c'est tout ce qui va être clairière, lisière de forêt, parce que pareil, la forêt, c'est vivant, ça bouge. Il y a des arbres colonisateurs, les noisetiers, les hêtres, qui empiètent sur les clairières, qui empiètent sur les lisières de forêt. Ce sont pas des frontières qui sont toujours très bien marquées, les lisières, les clairières. Voilà pour les 7 astuces. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus. Un tabarnoche, les pouces bleus. Un tabarnak, les pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Tabarnoche !